Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABCFoot et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que j'ai pas l'habitude C'est une vidéo où en fait je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue C'est pas vraiment une histoire à moi mais du moins je l'ai vue de mes propres yeux Et on va dire que c'est un peu choquant parce que quand t'es jeune, bah voilà c'est choquant Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et sinon bah c'est parti pour l'histoire Alors il faut savoir que moi à un moment donné je jouais dans un club de division 2 en Belgique J'étais plutôt jeune, je devais avoir 10, 11, 12 ans Et donc c'était un club plutôt strict Je vais pas donner de nom parce que je veux pas avoir de problème avec qui que ce soit Mais donc voilà je jouais là-bas, j'étais en U10 ou U11 à l'époque je me rappelle plus Bon il faut quand même savoir que ça date d'il y a 10 ans environ Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué, je vais vous en parler Donc comme je disais je jouais dans ce club là et on arrivait à la fin de saison Et voilà dans mon équipe j'avais un pote à moi, vraiment c'était presque mon meilleur pote Et franchement je vais être honnête, il jouait plutôt bien, moi je le trouvais même bon Donc bah tout se passait bien dans l'équipe, on arrive fin de saison Là on nous rassemble tous au milieu du terrain Donc il y avait les parents, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants du club, etc Nous voilà on a quoi ? On a 10 ans peut-être, on se demande un peu ce qui se passe Et en fait il faut savoir que les dirigeants du club avaient décidé de faire quelque chose En gros ils avaient décidé de dire devant tout le monde qui restait au club et qui devait partir Donc je vous explique, on citait votre nom, donc moi par exemple on disait François Et là ton entraîneur soit il te disait carton vert, ça voulait dire que tu pouvais rester au club Et aller dans l'équipe suivante l'année prochaine Soit t'avais un carton orange et là en fait tu devais un peu discuter avec le club si tu pouvais rester ou non Soit il te disait carton rouge et là en fait tu pouvais plus rester au club En gros t'étais viré parce que t'étais pas assez bon Imaginez-vous on a 10 ans et on peut se faire humilier devant tout le monde au final Imagine tu te chopes un carton rouge alors que tu t'y attends pas, qu'est-ce que tu fais ? Si ça peut vous rassurer moi j'ai eu un carton vert, heureusement sinon je sais pas ce que j'aurais fait Et pour en revenir à l'histoire, mon pote que je trouvais plutôt bon Donc on arrive enfin à lui, l'entraîneur cite son nom Bon je vais pas donner de nom parce que ça se fait pas Mais le gars devant tout le monde, l'entraîneur il sort et dit carton rouge Et là on se demande quoi, enfin on se dit mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe ? Le gars il était en train de pleurer au milieu du terrain, c'est normal il venait de se faire virer Et ça sans aucune raison, vraiment le gars était bon, il avait un bon niveau, tout ce que tu veux Donc le gars après il a dû aller parler avec les présidents du club, ceci, cela Finalement il s'est fait virer parce que soi-disant il avait pas un assez bon niveau Et juste après, donc l'année suivante en fait il a arrêté le foot à cause de ça Donc moi je sais pas si vous, vous vous rendez compte de ça Genre des dirigeants de club qui ont 40, 50 ans, je vais pas citer de nom Même si j'en ai un sur le bout de la langue Mais ils font vivre ça à des enfants qui ont peut-être 10 ans Je sais pas, à un moment il faut pas déconner, c'est juste dégoûter les petits du foot Et la preuve, le gars a arrêté la saison suivante, il a jamais repris le foot de sa vie Je suis sûr que parmi vous il y en a plein qui ont déjà vécu ce genre d'histoire J'espère qu'à vous ça va jamais vous arriver parce que franchement c'est super triste Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire Mais moi je trouve qu'à cet âge là, le foot ça devrait juste être un plaisir Il devrait pas y avoir de carton rouge, jaune, vert, bleu, multicolore, ce que tu veux Oui même, il y a aussi la notion de se faire humilier devant tout le monde Ça peut vraiment laisser des traces dans la tête de l'enfant mais pour plus tard Genre un manque de confiance en soi, etc Moi franchement je trouve pas ça normal, j'ai pas cité de nom parce que voilà ça se fait pas Voilà c'était une petite histoire que je voulais vous partager Si vous kiffez ce genre de vidéo, j'en referai plus souvent Parce que des histoires comme ça j'en connais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Même si vous voulez que je partage vos propres histoires en vidéo, bah n'hésitez pas Si cette vidéo vous a plu, même si elle est triste, je sais, bah lâchez le gros pouce bleu Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout parce que ça, ça m'intéresse Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez Moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien